Alors, on va imaginer qu'on a trois chaises, on est dans une pièce, il y a trois chaises, bon je vais les numéroter, c'est complètement arbitraire, mais ça, ça va être la chaise numéro 1, ça c'est la chaise numéro 2, et ça c'est la chaise numéro 3, ça n'a aucune importance, j'aurais pu mettre d'autres numéros, d'autres noms, enfin c'est juste pour les nommer, voilà. Et puis on a sept personnes, sept personnes, alors les personnes, je vais les appeler A, B, C, je vais les nommer par des lettres, D, E, donc là j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Donc j'ai ces sept personnes qui vont devoir s'asseoir sur les chaises. Alors, la question que je vais me poser, c'est combien y a-t-il de manière de faire asseoir ces sept personnes sur ces trois chaises ? Évidemment, il y a une personne par chaise. Alors, on va raisonner d'une manière assez simple, on va commencer par se dire, sur la première chaise, combien j'ai de possibilités ? Je peux mettre A, la personne A, la personne B, la personne C, la personne D, la personne E, ou la personne F, ou la personne G. Donc en fait, j'ai sept façons de choisir la personne qui va s'asseoir sur la première chaise. Ensuite, sur la deuxième chaise, j'en ai plus que six personnes, puisque j'ai une personne qui est déjà assise sur la première chaise. Donc une personne parmi les sept est déjà assise, donc je vais choisir une autre personne qui va s'asseoir sur la deuxième chaise. Et en fait, ça, je peux le faire de six manières différentes, j'ai six choix possibles. Et après, de la même manière, sur la troisième chaise, j'ai une première personne qui est assise sur la première chaise, une autre personne qui est assise sur la deuxième chaise, pardon. Et puis du coup, je peux choisir une personne parmi les cinq restantes pour s'asseoir sur la troisième chaise. Donc ici, j'ai cinq possibilités. Voilà. Alors maintenant, combien ça fait de possibilités au total ? Eh bien là, j'ai sept possibilités. Et à chaque fois que j'ai choisi une personne, j'ai six possibilités pour choisir la deuxième personne sur la deuxième chaise. Et à chaque fois que j'ai choisi une personne sur la deuxième chaise, j'ai encore cinq possibilités de choisir la troisième personne sur la troisième chaise. Donc en fait, là, si je regarde que les deux premières chaises, par exemple, à chaque fois que j'ai choisi une personne, j'ai six possibilités. Donc si j'ai sept façons de choisir la personne, en tout, j'aurai sept fois six possibilités de choisir les deux personnes sur les deux premières chaises. Et puis après, en fait, de la même manière, une fois que j'ai choisi les deux personnes sur les deux premières chaises, à chaque choix possible, j'ai cinq manières de choisir la personne qui va aller sur la troisième chaise. Donc ici aussi, je vais multiplier. Voilà. Bon, on va faire d'autres exemples, ça va t'aider à clarifier tout ça. Donc là, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que j'ai sept fois six fois cinq possibilités de placer les sept personnes sur les trois chaises. Alors on va faire ce calcul. Sept fois six, ça fait quarante-deux. Quarante-deux fois cinq, c'est les quarante-deux fois dix, ça serait quatre cent vingt. Donc c'est la moitié, c'est deux cent dix. Donc là, finalement, c'est deux cent dix possibilités. C'est deux cent dix manières de placer ces sept personnes sur les trois chaises. Bon, c'est quand même un nombre assez élevé. On va faire un autre exemple avec des nombres un peu plus petits. Alors par exemple, cette fois-ci, je vais prendre des paniers. Des paniers, voilà. Alors j'ai deux paniers que je vais appeler. Alors ça, c'est le panier numéro un et ça, c'est le panier numéro deux. Bon, ça, c'est comme tout à l'heure, c'est complètement arbitraire. J'aurais pu changer de nombre. Et puis j'ai des ballons. Alors les ballons, je vais les faire en couleurs, mais je vais les numéroter aussi. Enfin, je vais leur donner un nom. Ça, c'est le ballon A. Ensuite, j'ai le ballon B. Et ensuite, j'ai le ballon C. Le ballon C en bleu. Voilà. Donc maintenant, la question que je vais me poser, c'est de combien de manières différentes je peux mettre ces trois ballons dans ces deux paniers ? En mettant un ballon dans chaque panier uniquement. Et là, on a donc ces deux paniers vides. Et on va regarder de combien de manières différentes on peut mettre les trois ballons dans les deux paniers. Alors si je raisonne comme tout à l'heure, je vais commencer par prendre un panier et regarder combien de ballons différents je peux mettre dans ce panier. Alors, pour bien montrer que les noms que j'ai donnés au panier sont complètement arbitraires, je ne vais pas faire comme tout à l'heure. Je ne vais pas commencer par le panier 1, je vais commencer par le panier 2. Donc si je commence par le panier 2, j'ai combien de ballons différents je peux mettre dans le panier 2 ? J'en ai trois. Donc j'ai trois choix possibles pour remplir le panier 2. Et du coup, après, quand je vais remplir le panier 1, puisque j'ai déjà mis un ballon dans le panier 2, je n'ai plus que deux choix possibles pour remplir le panier 1. Voilà, donc en tout, j'aurai deux fois trois possibilités, c'est-à-dire six possibilités différentes de ranger ces trois ballons dans ces deux paniers. Alors si tu veux, pour clarifier encore un petit peu plus, on va lister toutes les manières de remplir ces deux paniers avec ces trois ballons. Donc déjà, je peux me dire, je vais mettre le ballon A dans le panier 1. Voilà. Après, dans le panier 2, je peux mettre le ballon B, par exemple. Alors ensuite, j'ai une autre possibilité, c'est de garder le ballon A dans le panier 1, pardon, et de mettre le ballon C dans le panier 1. Donc j'ai cette possibilité-là. Alors bon, je peux aussi commencer par mettre d'abord le ballon B dans le panier 1, et ensuite, je peux mettre le ballon A dans le panier 2. Voilà, donc je vais avoir ça. Et puis je peux mettre aussi le ballon C dans le panier 1. Donc ça va me donner ça. Et puis le ballon A dans le panier 2. Donc j'ai ça. Voilà. Et puis là, pour l'instant, j'ai regardé tous les cas où j'avais mis le ballon A au moins dans un des deux paniers. Donc maintenant, je vais faire ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. Je vais mettre le ballon B, par exemple, dans le panier 1, et puis le ballon C dans le panier 2. Donc là, je n'ai pas mis le ballon A. Et donc j'ai une autre possibilité qui serait de mettre, plutôt que de faire ça, de mettre le ballon C dans le panier 1 et le ballon B dans le panier 2. Voilà. Alors voilà, là j'ai recensé toutes les possibilités. Il y en a 6, c'est exactement ce qu'on avait trouvé avant. Alors il y a quand même quelque chose d'intéressant à remarquer là-dedans, quand on fait cette liste de possibilités là. Eh bien, c'est que, en fait, pour l'instant, j'ai compté différemment, j'ai compté comme possibilités différentes le fait de ranger le ballon A dans un panier et le ballon B dans l'autre, et puis l'inverse, c'est-à-dire ces deux possibilités-là, je les ai comptées comme des possibilités différentes. Et en fait, j'ai du coup tenu compte de l'ordre. J'ai tenu compte de l'ordre, et en fait, j'ai compté comme différente les cas où j'avais rangé les deux mêmes ballons dans les paniers, mais pas dans le même ordre. Donc ça, c'est important, parce que si j'avais dit que l'ordre ne comptait pas, eh bien, en fait, je n'aurais plus eu cette ligne du bas, ces possibilités du bas, ça aurait été les mêmes que les possibilités du haut. Donc, en fait, j'aurais eu la moitié de possibilités. J'en aurais eu plus que 3. Alors, quand on se pose ce genre de questions, de combien de manières différentes on peut placer ces 3 ballons dans deux paniers en tenant compte de l'ordre, eh bien, on appelle ça un arrangement. Et tout à l'heure, dans la situation des chaises, là, on avait 7 personnes qu'on devait asseoir sur 3 chaises, en tenant compte de l'ordre dans lequel on les plaçait. Donc ça, c'était un arrangement, et en fait, c'est un nombre de possibilités qu'on note comme ça, A de 7, 3. On note ça comme ça. Et ça, on appelle ça l'arrangement de 3 objets parmi 7. Alors, on peut utiliser ce symbole-là pour cette situation-là aussi. En fait, on doit choisir 2 paniers pour 3 ballons. Donc, le nombre de possibilités différentes, si on tient compte de l'ordre, eh bien, on va la représenter par ce nom, par cette notation-là. Ça va être A, 3, 2. Voilà. Et donc, A, 3, 2, eh bien, c'est 6, comme on a vu. Et là, je n'ai pas terminé. Le A, 3, 7, c'était la manière d'arranger 3 chaises pour 7 personnes. Donc ça, on avait dit que ça faisait 210. 210. Voilà. Bon, maintenant, ce qui serait pas mal, c'est qu'on arrive à trouver une formule générale qui donne le nombre d'arrangements de k personnes parmi n. Donc, on va l'écrire comme ça, par exemple. En fait, ce serait pas mal de trouver une formule qui va donner ce nombre-là, A, n. Alors, j'avais dit k. Donc, c'est A, n, k. Et donc, c'est l'arrangement, comment choisir k objets parmi n, ou bien, pour être plus proche de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, combien de manières différentes il y a de placer n objets dans k espaces. C'est la même chose. En y réfléchissant, on peut procéder par analogie avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, on va se dire qu'on a les k espaces. Alors, k espaces, je vais les dessiner. Donc, on a l'espace numéro 1, l'espace numéro 2, l'espace numéro 3. Ensuite, il y a l'espace numéro 4, ainsi de suite, 5, 6, 7, jusqu'à k. Ça, c'est le dernier espace, c'est l'espace numéro k. J'aurais pu les numéroter dans un ordre différent, c'est pas très grave, c'est comme tout à l'heure. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, exactement. Je vais commencer par regarder le nombre de choix possibles que je peux faire pour remplir le premier espace. Alors, comme j'ai n objets, ici, j'ai n possibilités. Ensuite, du coup, pour le deuxième espace, j'ai déjà un objet qui a été placé dans le premier espace. Donc ici, je n'ai plus que n moins 1 objet. Ensuite, pour le troisième espace, les deux premiers espaces sont occupés chacun par un objet. Donc ici, j'ai déjà pris deux objets, donc il m'en reste n moins 2. Voilà. Et puis, si on continue comme ça, on voit bien le motif qui se dégage de tout ça, en fait. Alors, on va regarder un petit peu de plus près ce qui se passe. Ici, on a n et là, on a 1. Donc, on pourrait voir ça comme n moins le numéro de l'emplacement, moins 1, puisque c'est n moins 0. Ici, on a n moins 1 et là, 2. On pourrait voir ça aussi comme n moins le numéro de l'emplacement, c'est-à-dire 2 moins 1. Et là, on a n moins 2 et puis l'emplacement, c'est 3. Donc, on pourrait aussi écrire ça comme n moins 3 moins 1. Donc là, si on continue, on arriverait à quelque chose comme ça. Ça serait n moins l'emplacement, moins 1. Donc, n moins k, moins 1. Voilà. Donc ça, c'est finalement le nombre de choix possibles qui reste pour remplir l'emplacement numéro 4, sachant qu'on a déjà rempli tous les autres emplacements. Bon, on dirait que c'est des fractions ici. Ce ne sont pas des fractions. Ce que j'ai mis en bas, ce n'est pas des dénominateurs. C'est juste le nom des emplacements. Donc, pour ne pas se tromper, je vais les entourer comme j'avais fait avant. Donc, finalement, le nombre a, n, k, le nombre d'arrangements de ces n personnes dans k espace, eh bien, c'est le produit de ces nombres-là. Bon, ça a l'air compliqué, effectivement, tout ça. Mais ce qu'on va faire, c'est... On va déjà regarder ce qu'on a fait là-haut et on va voir que c'est exactement ce qu'on a fait. En fait, je pense que pour clarifier, je vais te parler de ce que c'est qu'une factorielle. Ici, si on prend 7 factorielle, alors je vais écrire ici 7 factorielle, ça s'écrit comme ça, 7, un point d'exclamation, ça se dit 7 factorielle et c'est le produit de tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à 7. Donc, c'est 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Voilà. Et en fait, ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est exactement prendre 7 factorielle, mais on n'a pas pris 7 factorielle. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris uniquement les 3 premiers termes qui étaient là. Donc, on avait 7 personnes à répartir dans 3 emplacements. Donc, on a pris 7 factorielle et on n'a pas pris 7 factorielle complètement. En fait, on a pris juste les 3 premiers termes du 7 factorielle. Alors ici, c'était pareil. Ce qu'on devait faire, c'était ranger ces 3 ballons dans les 2 paniers. Et si j'écris donc 3 factorielle, 3 factorielle, et bien c'est 3 x 2 x 1. Et ce qu'on avait fait, c'était exactement prendre les 2 premiers termes. On a pris les 2 premiers termes de 3 factorielle. C'est ça. Et donc, en fait, ici, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce qu'on peut écrire ça d'une manière un peu plus simple ? Parce que du coup, nous, ce qu'on a, c'est n x n-1 x n-2 x n-2 x ainsi de suite jusqu'à x n-k-1. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une manière d'écrire ce résultat un peu plus facilement ? Oui. Ce qu'on va faire, c'est essayer de déterminer déjà les cas premiers termes. Est-ce qu'on peut déterminer les cas premiers termes de n factorielle ? Est-ce qu'on arrive à déterminer ça ? Alors, oui, on peut y arriver. Et d'ailleurs, on va continuer à être notre exemple de 7 factorielle. Si j'écris 7 factorielle, c'est donc 7 x 6 x 5, donc 7 x 6, je le réécris ici, x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Et si j'écris 7 factorielle sur... En fait, il faut que j'arrive à me débarrasser de cette partie-là. Cette partie-là, c'est 7-3 factorielle. 7-3 factorielle, ça fait 4 factorielle. Donc, finalement, si je divise 7 factorielle par 7-3 factorielle, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que je vais avoir ici 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Et puis, en dessous, je vais avoir 4 factorielle. Mais 4 factorielle, en fait, c'est exactement ça. Ça, c'est 4 factorielle. C'est 4 x 3 x 2 x 1. Donc, ici, je vais avoir 4 x 3 x 2 x 1. Et du coup, tu vois ce qui se passe ? Ces termes-là vont tous se simplifier. Et du coup, il va me rester exactement 7 x 6 x 5, c'est-à-dire exactement le nombre que je cherchais à 7-3, c'est-à-dire le nombre de façons de disposer cet objet dans trois espaces. Donc, en fait, on va prendre ici, on cherche a nk. Donc, on va prendre n factorielle. Et puis, comme on ne veut garder que les k premiers termes de n factorielle, eh bien, on va enlever les n moins k derniers termes. Donc, les n moins k derniers termes. Donc, on va enlever ça. n moins k factorielle. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, voilà. Ça, c'est la formule générale pour calculer ce nombre-là, a nk, qui représente la manière de choisir k éléments parmi n. Ou bien, on peut le voir comme ça, la manière de disposer n éléments dans k espaces. On peut vérifier que ça marche ici aussi. Quand on écrit 3 factorielle, alors, ici, c'était a 3, 2. Donc, on écrit 3 factorielle sur 3. Alors, n, c'est 3 et k, c'est 2. Donc, ça nous donnerait 3 moins 2 factorielle. Alors, 3 factorielle, c'est 3 fois 2 fois 1. Et puis, 3 moins 2 factorielle, c'est 1 factorielle. Donc, ça, c'est 1. Donc, ça marche. Ça marche aussi, voilà. C'est tout. La formule, c'est celle-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il faut l'apprendre par cœur. C'est pas mal, mais c'est quand même bien de comprendre d'où ça vient. Et effectivement, c'est exactement ce qu'on a fait depuis le début. Ici, on avait 3 espaces à remplir avec 7 personnes. Et on a d'abord rempli le premier. Alors, il y avait 7 possibilités. Ensuite, on a rempli le deuxième. Il ne restait plus que 6 possibilités. Et puis, on a rempli le dernier. Il ne restait plus que 5 possibilités. Voilà, on avait rempli tous les espaces qui étaient à notre disposition. Et donc, après, on a fait le produit 7 x 6 x 5. Voilà, c'est tout. C'est exactement ça que veut dire cette formule. Voilà, c'est tout. Merci.